Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui vidéo très 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 spéciale, c'est la première fois que je tourne en extérieur. Donc je vous en ai parlé dans le tirage au sort, enfin le concours où j'ai fait le tirage au sort. Je suis venue deux trois jours chez mon amie Stéphanie en vacances pour qu'on se rencontre. Voilà, et donc du coup je suis chez Hélène depuis hier et elle m'a offert plein de cadeaux. Donc on s'est dit qu'il fallait absolument faire partager ça avec mes abonnés, donc du coup je vais tout ouvrir devant vous. Alors je ne sais pas ce qu'il y a, je sais juste que j'ai un gros sac à côté de moi, j'ai une toile ici et j'ai quelque chose derrière où je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc elle m'a fait plein de surprises, donc on va regarder tout ça ensemble, voilà, je vais vous partager tout ça. C'est parti ? Donc du coup tu m'as dit qu'il faut que je prenne d'abord celui qu'il y a derrière. Oui, ça va être un petit peu lourd mais... Alors, qu'est-ce que c'est ? Je vois... C'est grand ! C'est quoi ? Ah, trop chouette ! C'est une pochette... Comment ça s'appelle ? Un portfolio quoi ? Ah, c'est trop cool ! Ah oui, on en avait parlé ensemble, c'est un portfolio pour mettre les grands défaits. J'ai une abonnée aussi qui m'avait envoyé un message, un commentaire là-dessus, donc d'ailleurs à celles qui disent que je ne dis pas les commentaires, voilà, je vous le dis. J'ai une abonnée qui m'en avait parlé et je lui avais dit que ce n'était pas dans les moyens d'acheter ce genre de choses, enfin, ce n'était pas dans les projets et c'est un peu cher, c'est vrai. Et du coup, c'est super ! J'ai plein de poils que je ne peux pas mettre dans mes carnets à croquis de chez Action. Et du coup là, waouh, c'est énorme quoi ! A2... Waouh ! Ah, on a mis des petites notes pour que... Ah oui, d'accord ! Donc portfolio A2, donc ça fait 62 cm de hauteur et 42 en largeur. Donc il y a 40 pochettes plastiques, donc ça c'est écrit. Mais on peut en mettre 80, c'est recto-verso j'imagine. Enfin, attendez, je vais vous montrer votre poêle, du coup, je vous cache tout. Donc voilà, à l'intérieur comment c'est. Et vous avez les pochettes plastiques comme ça. Donc c'est une super bonne qualité, ça là-dessus... Waouh ! Oh bah évidemment que j'ai de ma pièce, hein, t'as ce... Et t'as plusieurs formats, t'as le format A4 aussi, en plus petit, je me suis achetée aussi en plus petit. D'accord, et dans les formats A4, tu mets des 30 par 40 ? Ouais, exactement. Ok, c'est cool, franchement c'est trop joli, quoi. Et du coup, donc elle m'a marquée, elle a acheté ça sur Amazon à 17,50 euros, si ça vous intéresse. Et donc il y a la livraison gratuite avec Prime. Ça c'est cool, franchement, merci beaucoup. Ouais, franchement c'est super sympa, quoi. Je vais galérer à ramener ça dans le train. Ouh là 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 là. Bon, je le mets de côté pour le moment. Hop, voilà, pour ne pas l'abîmer. Et je vais vous montrer le reste. Donc vous allez voir, je vais être encore très 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 gâtée. Ouh là 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 là, les folies. Bon, moi j'ai une toile là qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Donc vous allez reconnaître tout de suite. C'est une toile qui vient de chez Diamond Art Club. Donc normalement je sais, bah oui, je sais laquelle c'est parce qu'on en avait parlé. Et moi j'ai pas réussi à l'avoir, mais c'est comme elle a réussi à l'avoir en double. Donc du coup elle en a pris pour moi. Alors je vous montre ça. Donc déjà ce que je peux vous dire, c'est que c'est une toile en diamant rond. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, j'ai mon assistante aujourd'hui. Donc voilà, vous voyez, il y a le macaron rond. Donc comme chez Diamond Art Club, c'est toujours comme ça. Soit c'est un rond, c'est une toile en diamant rond. Soit c'est un carré et c'est des diamants carrés. Voilà, donc ce modèle là, il vient d'une artiste qui est très 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 connue. Qui s'appelle Asaline. Voilà. Je sors la toile, on a le toolkit et l'équipe du masque. Je vous garde la surprise jusqu'au bout. Elle est magnifique celle-là, je le sens. Je le sens. Donc le toolkit, je ne vous le remontre pas. C'est celui de Diamond Art Club. On le connaît tous maintenant. Donc c'est le toolkit pour les diamants ronds. Donc on a le stylet, le squishy, la coupelle, les deux petits fins de cire en forme de cœur et pas mal de sachets. Voilà. Et dans les petits encarrés, on a une pince en plus. On a toujours la feuille de route. Alors là, c'est la nouvelle. Très découpée. Bon, je vais vous le montrer. Allez. Donc le modèle, c'est... Ta-da ! C'est City Girl. Je la trouve trop belle. Franchement, elle est sortie il y a combien de temps ? Il y a trois semaines, je crois, chez Dac ? Quelque chose comme ça. Et je l'ai trouvée trop trop belle. Mais je me suis dit, elle va partir à une vitesse folle. Et en général, le samedi, lors des sorties, c'est vrai que je zappe plus ou moins. Et Stéphanie, elle ne zappe pas. Et du coup, elle a réussi à les avoir. Donc c'est trop cool, quoi. Et donc vous voyez, c'est autocollant. Et c'est le nouveau modèle. On peut décrocher un à un les DMC pour coller sur les piluliers. Voilà. Et la petite nouveauté aussi, c'est qu'on a de quoi marquer quand est-ce qu'on la commence et quand est-ce qu'on la finit. Elle est trop belle. Trop trop belle. Donc diamant rond, 46 par 64 centimètres. Ouais, elle est trop belle. Et du coup, on a deux diamants AB. On a le 124 et le 134. Je regarde parce que parfois, ils en cachent. Non, c'est bon. Donc on a toujours la petite étiquette. Normalement, c'est fait pour coller sous la boîte. Il y en a qui les collent dans les carnets. Il y en a qui les gardent. Il y en a qui les jettent. Moi, je vais les garder. Je pense que je les collerai dans mon carnet de suivi. Enfin, j'oublie de la mettre dans mon carnet de suivi en rentrant, d'ailleurs. Alors. On va peut-être la faire en deux fois, la vidéo. On va voir si ça dure trop long. Je ferai peut-être deux vidéos. Parce que quand je vois le sac qui est à côté de moi, je me dis qu'il y en a pour un moment. Alors, comme d'habitude, toucher magnifique. Alors. Voilà ce que ça donne. Voilà, elle est belle. Avec ses cheveux multicolores, là, elle est magnifique. J'adore. Et puis, j'aime beaucoup le paysage nocturne derrière. Ça fait un peu New York. J'aime beaucoup. Elle est magnifique. Donc, elle est imprimée en rond. Forcément, ce sont des diables en rond. On a le step by step. Et puis, on a les diables. Elle n'est pas si grande que ça. Tu n'as pas 64. Oui, mais c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est déjà pas mal. De toute façon, chez Dac, ils ne font pas trop de 30 par 40. Ou alors, c'est les modèles pour les débuts en rond. Donc, comme d'habitude, on a pas mal de noirs. C'est du analine. Donc, du coup, tous les contours sont noirs. Mais moi, je trouve que c'est ce qui fait vraiment le charme de ces toiles-là. Le contour en noir, ça donne un résultat fini. Mais juste, waouh, magnifique. Oh là là, elle est trop belle. Franchement, j'adore. J'adore. Et puis, vous ne voyez pas forcément à la caméra. Mais bon, elle brille. Enfin, voilà, quoi. C'est trop, trop beau. Moi, j'adore. Même si Dac, ils me fâchent un petit peu en ce moment avec leur pré-order de 3 mois à l'avance. Mais voilà, quoi. Leur produit, il n'y a rien à dire. C'est vraiment... Mais c'est vrai que tu as raison. Elle n'est pas, par rapport à certaines toiles, elle n'est pas immense non plus. Mais bon, il y a quand même pas mal de travail à faire dessus. Donc, j'ai trouvé que c'était un peu trompeur. Quand j'ai vu ça sur le site, j'ai pensé qu'elle était énorme. Mais en fait, quand j'ai su, ça a été déçu par la taille. Et puis, c'est vrai que quand tu vois l'image là et quand tu vois là, ce n'est pas pareil. Mais moi, j'ai un peu magnifique. Franchement, j'adore. J'adore. Et donc, les abbés, on en a un rose, un clair et un verre. Une spéciale dédicace pour Gauthier qui a offert vraiment une manifeste toile à Hélène. J'ai adoré, je ne sais pas comment elle s'appelle, Réponse ou Rapunzel. Rapunzel. J'ai adoré Gauthier. Merci pour elle parce que franchement, je l'ai trouvée splendide. Mais Gauthier, c'est un de mes abonnés qui est très, très, très gentil. C'est mon petit chouchou, Gauthier. Il sait, on discute tous les deux. Donc, il est vraiment très, très gentil. Donc, voilà. Donc, magnifique cadeau. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est vraiment très gentil. Je vais remettre tout ça après, bien pour le voyage parce que je vais en venir préchargée. Bon, alors du coup, après, j'y vais à ta tombe, c'est ça ? Je prends. Ah oui. Mais c'est pas grave. Je dirais si c'est quelque chose... Alors, Stéphanie veut me faire grossir. Elle m'a acheté des trucs que j'adore. Donc, ça s'appelle des branches. Stéphanie, elle a dit, t'as juste à côté de la Suisse. Donc, du coup, c'est des produits suisses. Et elle m'a fait découvrir ça au tout début qu'on s'est rencontrés. Et j'ai trouvé ça trop bon. C'est trop, trop bon. Mais vous avez vu la stride de la boîte ? Je ne sais pas combien il y en a dedans. 50 ? Énorme. 50. 50. Donc, sachant que mes enfants, ils n'en mangent pas parce qu'ils n'aiment pas les noisettes. Il y a un petit peu de noisettes autour. Bon, mon conjoint, il va m'aider. Il adore ça. Mais franchement, c'est trop, trop bon. Si vous n'habitez pas trop loin de la Suisse, c'est la marque Fraise. C'est une super bonne marque. C'est Stéphanie qui m'a fait découvrir ça. Et ouais, franchement, c'est trop, trop bon. Il y a 1350 grammes de chocolat dedans. Donc, imaginez plus d'un kilo. C'est très, très lourd. Mais c'est trop bon, quoi. C'est trop, trop bon. Je vais en manger un au goûter tout à l'heure. Ah, puis il y en a une deuxième en plus. Je n'ai pas vu. D'accord. La muroir est née. Ouais, là, c'est multi, non ? Ouais, non. C'est que du lait. Oui, c'est du lait. Oui, c'est du lait. Oui, c'est du lait. D'accord. Bon, bah, du coup, c'est plus 50 branches, c'est 100 branches. C'est énorme. Énorme. Bah, du coup, ouais. Et pour ceux qui habitent à côté de la Suisse, elles sont trop bonnes en ce moment. En plus. Franchement, ouais, c'est... Alors, elles se conservent quand même assez longtemps. Je vois donc au mois de novembre. Donc, ça, c'est cool. Mais en même temps, il y en a beaucoup dedans. Donc, si on ne veut pas prendre 50 kilos, c'est bien qu'elles se conservent longtemps pour qu'on puisse manger ça tranquillement, quoi. En 2022. Ah, bah, nickel. Ouais, je vois 2022. Bah, merci beaucoup. Franchement, alors, ça va être lourd dans le train, mais une fois arrivée chez moi, ça va être génial, parce que c'est trop bon. J'adore ces trucs-là. Alors, ensuite, je ne sais plus où aller. Alors, oui, elle m'a pris des diamond paintings en tourno d'été de chez Action. Parce que, bah, comme vous le savez, on était confinés, donc du coup, les Action étaient fermées. Et chez moi, il n'y avait pas... Il y a deux collections, en fait. Il y a la collection avec, bah, que moi, je vous ai présentée sur ma chaîne. Donc, il y a les toucans, il y a un mandala bleu et jaune. Je ne sais plus, il y a le léopard. Voilà, il y avait six modèles. Et il y a une deuxième collection qui est sortie en même temps. D'ailleurs, c'est la chaîne de Nualan, je crois, qui avait sorti cette collection-là, que moi, je ne trouvais absolument pas chez moi. Et du coup, Stéphanie, on en a trop les trois de cette collection-là. Donc, je vous les montre. Et franchement, moi, j'adore. En plus, les trois qu'elle m'a trouvées, c'est les trois que je préférais, parce que, du coup, j'ai les fleurs, le paysage de la ville et la barque, avec le paysage un peu verdoyant autour, avec une rivière où je ne sais plus ce qu'il y a. Ça fait un peu jungle. Voilà, c'est ça. Ça fait un peu jungle. Voilà, de toute façon, on voit directement les modèles. Et du coup, dans cette collection-là, il manque un pan. Le lion multicolore. Un lion multicolore et un autre mandala. Voilà. Donc, on va essayer d'avoir ça demain en click and collect. Mais bon, c'est toujours un petit bonheur à la chance. Mais déjà, je suis trop contente, parce que les trois que je préférais, c'était ceux-là. Donc, je suis trop, trop contente. Merci beaucoup. Je vais en ouvrir un, si vous voulez. Mon préféré, c'est celui de la ville, je crois. Je le trouve magnifique. J'adore les dépés comme ça, avec des paysages de ville. J'en ai un, d'ailleurs, à faire de chez Manmi, que j'avais commandé pour le groupe Facebook pour faire des défis. C'était une place de village, je crois. Et ouais, j'aime beaucoup. Alors, l'inconvénient de ce genre de dépés, en général, il faut les prendre assez grands quand on les fait personnaliser. Mais là, l'avantage de ces actions, c'est qu'eux, ils adaptent ça super bien à leur taille de toile. Et c'est magnifique, quoi. Donc, vous voyez, c'est présenté dans un petit sachet, comme ça. Alors, en général, je n'arrive pas à les remettre dans les sachets. C'est tellement bien arrangé. Chez Diamond Heart Club, ils prévoient, il s'est un peu plus gros. Donc, on peut les remettre là, chez l'action. J'ai un peu plus de mal. Alors, voilà la toile. Donc, c'est une gamme de dépés de 30 par 40. Ils ont déjà fait des 40 par 60 chez l'action. Mais là, c'est que des 30 par 40. Et des vrais 30 par 40. Vous voyez, c'est écrit en bas. C'est écrit size 32 par 42. Et en fait, le bord blanc, c'est 2 cm. Donc, l'image, c'est vraiment 30 par 40. Voilà. Donc, magnifique. J'adore. Une ruelle pavée, comme ça. C'est vraiment, voilà. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est très joli. On a tout le dégradé des arbres. On a la devanture de magasins. Franchement, alors, quand on les regarde comme ça, on ne voit pas aussi bien. Ça fait un peu flou. Parfois, ça fait peur. Mais pour avoir déjà fait des dépés d'action, déjà, quand on les voit à la caméra, on voit super bien. Et une fois que vous posez les diamants, ils ont des diamants tellement beaux que, franchement, ça donne un résultat super net. Donc, ils sont vraiment très, très forts, Action, pour les diamond paintings. Voilà. Donc, voilà le dessin terminé. On a toutes les couleurs à côté. Donc, malheureusement, chez Action, ils ne font pas les DMC. On a les diamants qui sont toujours très, très bien taillés, très brillants. Donc, vous voyez, là, on a vraiment plein de couleurs. Et franchement, quand on voit le prix des dépêchés Action, mais ils sont vraiment très, très forts. Vraiment, vraiment très, très forts. Au niveau du tout le kit, c'est un tout le kit de base. Voilà. Donc, on connaît ce genre de tout. Voilà. Donc, merci Stéphanie, encore. De toute façon, je vais dire merci tout le monde de la vidéo. Donc là, du coup, j'ai trois modèles. La ruelle. Les fleurs. Donc ça, ça ressemble un petit peu. Ils en avaient fait, je crois que c'était en 40 par 60 des fleurs, un peu comme ça, dans les mêmes tentes. Mais ce n'est pas la même toile. Voilà. C'est magique. Magnifique. Et là, vous voyez, ça fait vraiment un paysage limite thaïlandais. Vous savez, derrière les roches, la petite barque, la cascade, les feuilles de palmiers qui tombent. Enfin, je le trouve vraiment très, très joli. Très zen, ce paysage. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc, merci Stéphanie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a de la vaisselle. Alors, qu'est-ce que c'est ? Waouh ! Alors, oui. Vous, vous ne le savez pas forcément, Stéphanie, elle le sait. Je suis une fan inconditionnelle de Coca-Cola. Et waouh, ils sont magnifiques, quoi. C'est du vert. Ouais, c'est du vert. Oh là là, ils sont magnifiques. Donc, ce sont des verres Coca-Cola. Donc, j'en ai un doré, un argenté et un noir. Et en fait, à l'intérieur, ils sont limite, on dirait une canette, quoi. Ils sont argentés comme une canette, mais c'est vraiment du... Voilà. C'est très, très lourd, mais je pense que c'est du vert. C'est du vert. Oh là là, ils sont magnifiques. Oh, j'adore. Oh, il ne faut pas que je les casse dans le train. Oh, je les mettrais dans du papier de soie. J'ai du papier de boule, aussi. Ouais, ils sont magnifiques, quoi. Oh, j'adore. Je me suis pris les mêmes tellement je les adore. Ben, merci. C'est super cool. Bon, du coup, ce n'est pas du détais, mais c'est top. Alors, les verres Coca-Cola. Ah, chez Action, tu les as achetés. D'accord. Je ne sais pas s'ils sont encore. Je ne les ai pas vus. Oui, mais je me demande si je n'en avais pas vus. Ouais. Les prix, je me souviens. Ça devait être... Oui. 90 centimes, je ne sais pas. Ah, puis ils sont vraiment de bonne qualité. Ils sont bien lourds. Ils sont... Oh, ils sont magnifiques. Magnifiques. Et puis des verres noirs, j'avoue, je n'en ai pas chez moi. Et c'est super original. J'aime beaucoup. Super. Merci beaucoup. Ensuite, alors... Oh là là. Je vois encore du chocolat. Du chocolat, du chocolat. Ah ! Bon, attendez, je vais peut-être les sortir. Comme ça, ça va aller plus vite. Chocolat. Ah, c'est ceux que j'ai goûté hier soir, ça. De la coco. En plus, je lui disais qu'ils étaient bons. Alors, les oeufs au chocolat, j'en ai trois. Voilà, trois paquets. Donc, on a chocolat au lait et noix de coco. Donc, pareil, c'est la même marque, frais. Hazel Chips, alors ça doit être un petit peu avec de la... Les japonais, il y a des petits brins de biscuits à l'intérieur. D'accord. C'est pas des gâteaux dentelles ou des trucs comme ça, comme on peut avoir en France. Vraiment. D'accord, oui, ça fait des petites billes crispy un peu, en fait. Ouais, ouais, ça fait un peu crispy, ouais, tout à fait. Mais moi, j'ai donc des sous-goûtsés, là. Et les derniers, je sais plus. Hazel Crunch. Donc, là, c'est Crunch et Chips. Donc, il doit y avoir deux textures différentes, à mon avis, de couscous. Et il est un peu de noir. Donc, c'est terrible. Ok. Bon, bah, oui, parce que j'aime beaucoup le chocolat noir. Mais j'aime aussi beaucoup le chocolat au lait. Donc, wow, super. Mais donc, c'était les derniers autres pâtes. Je sais même pas comment je vais faire pour manger tout ça. Bon, alors, bah, merci beaucoup. C'est très gentil, hein. Franchement, il y a autre chose, quelque chose qui se mange. Oui, j'ai vu. J'ai vu et j'adore. Oui, parce que du coup, j'arrive à la fin du sac. Donc, du coup, j'ai vu. Alors, ça, tu m'as dit, ces deux-là, il faut que je les ouvre. Ouais. Chacun leur tour, mais en même temps, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Le n'importe lequel, le premier ? Alors, peut-être celui-là, enfin, ouais. Alors, on va voir le premier, celui-là. Alors, bon, ça ressemble à un livre. Alors, je vais voir ce que c'est et après, je vous dirai. Et j'en ai un petit doux parce que moi, j'ai le même et j'ai envie de m'ouvrir. Déjà, le papier cadeau, il est magnifique. Il est trop bon. J'ai connu le papier cadeau de Noël et il fait tout celui-ci qui ne fait pas Noël. Donc, voilà, il est trop beau. Oh ! Waouh ! Ah oui ! Je ne sais pas si tu connais. Ah bah oui, avec mes enfants, je connais. Ah, trop chouette. Ah bah alors là, il y en a un qui vont être fans. Regardez-moi ça. C'est un album à stickers family. Donc, pour ceux de ma génération, enfin moi, dans mon enfance, c'était très 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 connu. En fait, il faut tout simplement acheter des paquets d'autocollants pour coller et venir mettre ça dans notre livre. Et je ne savais pas du tout que ça existait en Gorgeous. C'est top. Vous avez découvert ça longtemps. Je kiffais faire ça. Je kiffais faire ça quand j'étais gosse. J'en ai même acheté un à mon fils il n'y a pas très très longtemps. Je ne sais pas si c'était quoi comme thème. Ma fille, elle avait eu Raine de Neige. Oh, c'est génial. Oh là là, c'est magnifique. Alors, pour un four, je te laissera ouvrir le deuxième paquet. Mais vous pouvez aller sur le site panini.fr. C'est livraison depuis la France. Et ils sont en promo en ce moment. Il y a moins de 10%. D'accord. Donc, même sur le site de Panini, ils vendent les... Oui, oui, ils vendent les... Ouais, ouais. Ok. Bon, ben, c'est cool. Alors là, fans de Gorgeous, allez-y. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont craquer. Oh là là, je suis trop contente. Et c'est quoi ça ? Ah bah, c'est... Eh bah, oui. Eh bah, oui. Ah oui. Donc, c'est pour ça que je ne vends pas plus ici. Il va falloir qu'on fait chan, si on a des doubles. Ah bah, oui, carrément. On va faire ça ce soir, c'était lourd. Ouais, ouais. Odile, là, j'en ai pas mal. Ça, c'est les grosses boîtes qui sont chez les Buralistes. Normalement, les Buralistes, ils achètent des grosses boîtes comme ça. Et ils vendent pochette par pochette, en fait. Je ne sais pas. J'ai des vieux à la Migros. Ils en vendaient 5 pochettes en même temps à la Migros. Ça faisait un paquet de 5 pochettes. Mais je ne suis pas allée chez les Buralistes. D'accord. Trop bien. Ah, c'est trop chouette. Ah bah, franchement, on va trop citer de ça. Ah ouais, trop bien. Ah, puis on va pouvoir s'échanger et tout. Ah, c'est prudent. Alors, du coup, pour ce que ça intéresse, parce que j'ai reçu, moi, mon colis. Il y a des jeux dedans et tout. Oui, il y a aussi des jeux. Je l'ai pour ouvrir, mais je relis les points. C'est ça que t'as reçu de ta l'heure. Oui. Ah, c'est pas pareil. Moi, j'ai reçu, je me suis commandé deux. Je ne sais pas, il n'y a peut-être un pour toi. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi. C'est des cartes postales. Alors, tu peux l'ouvrir. Des cartes postales, mais je n'ai pas réussi à avoir le classeur transparent pour pouvoir mettre les cartes postales. Ah oui, d'accord. C'est un peu comme les cartes Pokémon, en fait. C'est des cartes à collectionner. Oui, et malheureusement, ils sont disponibles, les pochettes sont disponibles, les cartes sont disponibles sur le site Palini. Mais le classeur, il n'est plus disponible. Ça m'embête. C'est peut-être une ancienne collection. Oui, ça date de l'année dernière. Ah, bah oui, c'est pour ça. Oui, mais pas limite, il ne doit pas être approvisionné, c'est normal. Alors, je vérifie une fois par semaine pour pouvoir... Et ça, j'ai essayé de trouver le classeur chez les buralistes. Impossible, non ? Oui, sinon, peut-être chez Cultura, ils en font de tête. Mais même, Cultura, c'est pareil. Oui, comme ça, la dernière dernière, c'est un bon bête, quoi. Il y en a plein, c'est super belle, quoi. C'est pareil, c'est un double emballage, c'est magnifique. Ah, ouais, j'adore ça. C'est magnifique, là. Et du coup, tu me dis, c'est des... J'en ouvre un ? Oh oui, on est. Oh oui. Donc, c'est des cartes, ouais, c'est des cartes que tu gardes dans un portfolio, en fait. Ouais, et le portfolio, c'est très joli. Il y avait une très jolie couverture de Gordios, au dos aussi. Ah, ouais, waouh. C'est magnifique, quoi. Waouh, 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 regardez. C'est magnifique. Ah, bah, en plus, on retrouve nos DP. Waouh, ah, ouais. Et puis, du coup, elles sont numérosées derrière. Donc, ouais, c'est une autre façon de collectionner, en fait. C'est des cartes, ouais, des cartes à collectionner. C'est des cartes postales, en fait. Waouh, elles sont magnifiques. Celle-ci, elle est sortie, il n'y a pas très, très longtemps, je crois, en DP. Celle-ci, non. Ah, ouais, c'est magnifique. Franchement, voilà. Donc, vous en avez deux, quatre, vous en avez six par pochette. Plus, bah, le petit truc pour cocher, en fait, à chaque fois que vous avez une carte. Vous voyez, vous avez des petits cœurs, là. Et du coup, vous cochez. Ah, franchement, c'est type top, hein. Et ça m'envie de ne pas avoir le classeur, quoi. Après, ça doit peut-être exister. Alors, ça ne sera pas les fichiers des Gorgeous, mais des classeurs pour cartes postales, je pense. Et puis, tout, je fais la texture, elles sont un peu, je ne sais pas comment vous dites. Un peu glacées, un peu glacées, glacées, mais massées en même temps. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. C'est plastifié. Non, franchement, c'est de super bonne qualité. Elles sont vraiment très, très jolies. C'est magnifique. Bah, ça fait un des Gorgeous avec toi. Impeccable. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Moi, j'adore les autocollants. Moi, je suis une vraie gamine. Par contre, ça ne va pas m'aider. Parce que ça se trouve, je vais en vouloir en faire peur en DP. Rien, quand je vois celle-là, là. Avec ses couettes, là. Ça trouve magnifique. Elle est trop belle. Ah ouais, elle est magnifique. Donc, ça, c'est l'album de Stalier. Et j'ai vu qu'il y avait un album aussi l'année dernière. C'est une sortie, hein. Celle-là, je l'ai en DP. Non, puis c'est bien parce qu'à chaque page, du coup, il y a des stickers à coller. Et il y a des petits jeux. Donc, parfois, c'est des points reliés. Là, ils nous apprennent à faire un flocon de neige en papier. Franchement, c'est si top. J'aime beaucoup. Jeux de l'été. Oh, elle est bien celle-là. Magnifique, magnifique. Bon, il faut peut-être que je me brouille en a combien ? 25 minutes ? Super. Bah, merci beaucoup. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je suis trop contente. Et je sais que j'ai beaucoup de femmes de gorgeous sur la chaîne. Et ça va vous plaire. Magnifique. Alors, ensuite... Ah oui, alors ça, tu m'en as parlé. Ça tombe très bien. C'est du vernicol de chez Cléopâtre. Donc, Stéphanie, elle me l'offre, celui-ci. Tu en as un aussi, je crois, à toi. Et vernicol nacré. Et franchement, je suis trop contente parce que je n'ai plus de vernicol chez moi. Le mien, vous me demandez très souvent, je l'achète chez Cultura en général. Mais là, du coup, Cultura, c'est fermé. Ça doit être ouvert en click and collect, je crois. Mais bon, parfois, ça fait chier de faire un click and collect. Enfin, pardon. C'est embêtant de faire un click and collect pour un produit. Surtout que chez Cultura, voilà, je n'avais rien d'autre de spécial à acheter. Donc, franchement, je suis trop contente, quoi. Je ne vais pas l'ouvrir. J'aimerais bien savoir. Il doit avoir l'odeur de l'amande. Mais bon, j'ai peur qu'après, dans le train, il coule. Là, il est bien scellé. Donc, je vais le laisser fermer. Résiste à l'eau. Donc, ça, c'est cool. Je ne savais pas qu'il faisait du nacré. Ça, je vous ferai le test sur ma chaîne. Une fois que j'aurai fini une toile à la maison, je le dernierai avec ça directement. Sans mettre d'eau, sans rien. Et on verra le résultat que ça donne. Ah, ça, c'est cool. Franchement, c'est génial. Merci beaucoup. Ensuite, je vois les autres trucs à manger. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ce sont des pâtes de fruits. Moi, j'adore. Non, pas pâtes de fruits. Pâtes d'amandes. Pâtes d'amandes. Pâtes de fruits, ce n'est pas pareil. Pâtes d'amandes. Excusez-moi. D'ailleurs, le nom en Suisse, comment c'est déjà ? Mange-pas ? Oui, ils appellent ça. Fais voir. Là, je ne vois pas le nom. C'était écrit sur les autres que tu m'avais offert pour Pâques. Ils appellent ça Marzipan. Voilà. C'est Marzipan. Marzipan. Et donc, en fait, c'est de la pâtes d'amandes. Donc, pareil, pour le régime, je ne vous conseille pas du tout. C'est très, très sucré. C'est très, très riche. Mais franchement, moi, je prends un petit cuir de temps en temps et c'est trop bon. C'est trop, trop bon. Voilà. Merci. C'est trop bien. Ensuite, je vois quelque chose. C'était pour toi, normalement. Alors, du coup, je vais vous montrer ce qu'elle m'a offert et après, je vous montrerai deux autres choses. Donc, ce sont des nouveautés chez Diamond Dots. Ils font des cartes de vues. Voilà. Donc, Stéphanie m'avait envoyé un message pour me dire qu'elle s'en était acheté plusieurs. À la base, celle-ci, c'était pour elle. Et en fait, elle me l'a offert. Voilà, elle était trop belle. Franchement, je la trouve trop belle. Alors, ce sont des cartes à diamanté Party Time, c'est ça ? C'est le modèle Party Time. Ok. C'est le modèle Party Time. Donc, elle a commandé directement sur le site de DiamondDots.fr. Livraison en 72 heures, 6,90 euros. Peu importe le montant que tu commandes. Non, c'est un minimum de livraison. Je crois que c'est 50 euros. Livraison gratuite à partir de 50 euros. Tu l'as marqué. Donc, il y a beaucoup de nouveautés en ce moment. Et ils viennent de sortir des épées avec des diamantes caries. Donc, ça, c'est cool. Et du coup, elle s'était acheté trois cartes de vœufs. Donc, elle en a fait deux. Et celle-ci a me l'a offerte. Donc, je vais vous montrer celle-ci, comment ça se fait quand c'est neuf. Et après, je vous montrerai les scènes diamantes. Donc, celle-ci, je l'ai trouvée magnifique. C'est une robe de fille, on va dire. Voilà, c'est super bien. Enfin, voilà. Donc, c'est une carte à diamanter comme ça. Donc, là, vous avez toute la robe à diamanter. Voilà, donc, il n'y a quand même pas mal à diamanter. À l'intérieur, c'est blanc. Donc, vous écrivez le message que vous voulez. Et à l'arrière, voilà, c'est décoré comme le fond à l'avant avec leur marque Diamond Dust. Voilà, elle est trop belle. Franchement, celle-ci, quand tu me l'as montrée, je l'ai trouvée magnifique. Donc, il y a l'enveloppe qui est livrée avec. Et les diamants. Voilà, donc là, vous avez ça, c'est pour tenir la carte à l'intérieur et puis aussi pour décorer un petit peu à la vente. Et en même temps, vous avez les instructions. Donc, vous voyez, vous avez la moitié de la carte qui est déjà diamantée. Donc, quand on voit ces diamants-là, on n'a qu'une envie, c'est de les voir en vrai. Et à l'intérieur, voilà, ils vous montrent, comme d'habitude, par rapport aux références, par rapport à la glue dot, la coupelle et comme quoi que, voilà. Donc, c'est des explications assez sommaires, on va dire. Mais pour les personnes qui n'ont jamais fait de DP, c'est toujours bien. Donc, derrière, ils nous disent ce qu'il y a contenu dans le kit. Et ils nous disent aussi que la carte fait 12,6 cm par 17,7. Voilà. Donc, du coup, on a les diamants. Donc, on va ouvrir, bien sûr. Alors, on a la petite feuille de route. Donc, les DMC chez Diamond Dots. C'est leur DMC propre à eux, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, hop, ça fait un peu flou. Voilà ce que ça donne. Donc, du coup, j'ai six couleurs et j'en ai une spéciale. Et du coup, il y a des DMC Numbers, mais c'est les leurs, quoi. Donc, du coup, vous ne pourrez pas les mélanger avec ceux qu'on a de partout. Alors, ce sont des strass spéciaux. Plus on a du strass... Oh ! Oh là 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 ! Alors, je vous montre direct. Donc, déjà, on a quatre sortes de strass spéciaux roses. Donc, chaque... C'est quatre couleurs différentes, mais donc, ça fait un dégradé, en fait, tout simplement. On a du plus clair au plus foncé. Ensuite, on a du noir. Donc, ce n'est pas un strass, c'est vraiment du noir simple, mais qui a l'air un petit peu plus gros que les strass ronds. On a du jaune en strass spéciaux. Et alors là... Oh là 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 ! Non, mais c'est... Ces diamants-là, mais ils sont magnifiques, quoi. Ce sont des fleurs comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on en a une en plus, au cas où qu'il y en a une qui soit pas belle, qui soit mal découpée et tout. On en a une en plus, mais elles sont trop belles, quoi. Oh là là, j'adore. J'adore. Tiens, regarde. Franchement, elles sont magnifiques. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Alors, par contre, je sais que Stéphanie, elle me disait qu'elles étaient assez chères, quand même. Parce que du coup, ça fait... Ce n'est pas comme tu rallies ou sur les sites partenariats comme GBSKE, FG Normal. En général, c'est assez cher, mais il y en a 6, 10 modèles. Là, c'est la carte. Donc, pour une carte de vœu, je pense que voilà. 6,90 euros. Ah oui, 6,90 euros. Donc, c'est quand même assez cher, la carte. Mais franchement, elles sont magnifiques. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si tu remarques aussi, dans les sachets, je les trouve très brillants. Ils ne sont pas poussiéreux, du tout. Non, non. C'est de la qualité, Diamond Art. De toute façon, ils sont assez chers, mais bon, c'est un peu comme Diamond Art Club. C'est une qualité supérieure. Et donc, du coup, Stéphanie, elle s'en est pris deux autres. Et elle est assez amontée. Regardez-moi comment c'est beau. Oh là là. Comment ça brille. Là, vous voyez carrément, quoi. On dirait des vrais diamants. Ça brille de mille feux. Elle est magnifique. Magnifique. Et vous voyez, ça fait un dégradé du rouge vers le rose. Enfin, franchement. Et vous voyez tout ce qu'il y a à Diamanté. C'est incroyable, quoi. Donc franchement, là, elle brille. On dirait une star de cinéma, ta carte. C'est magnifique. Magnifique. Et puis, vous voyez, c'est pareil à l'intérieur. J'ai pas envie de faire celle-là. Ah ouais, non, elle est belle. Donc toi, c'était que des diamants ronds, là. Il n'y avait pas de stratos spéciaux. Non. Et la deuxième, il y a des diamants AB. Ah, ah bah oui. Ouais. Mélange de diamants normaux et diamants AB. Donc c'est pareil, c'est des cœurs. Voilà, là, ça brille encore plus. C'est des diamants AB. Et c'est incroyable, le rendu que ça a. La caméra, ça brille. Même nous, en vrai, on s'en prend plein les yeux. Ça brille vraiment de mille feux, quoi. Voilà. Donc franchement, magnifique. Et mine de rien, tout est à diamanté, quoi. Donc il y a quand même pas mal de temps. J'ai mis les temps pour faire les deux. Ah oui, je me toute. Là, il y a pas mal de temps. Ta robe, je pense qu'il y aura un petit peu moins de temps. Oui, parce que c'est une partielle. Donc, mais bon, j'adore. Ah, j'aime trop. Merci beaucoup. Franchement. Et il y a des autres modèles, superbes. Moi, je vais m'en recommander le mois prochain, je pense. Ah oui, pour info, c'est la fête des mères. Ils vont faire des remises. Donc il faudrait se connecter avant fin mai. Il y aura des promotions sur d'un monde. De toute façon, j'ai l'impression que là, ça commence à arriver. Moi, j'ai des parcels avec une contact aussi. Ils prévoient les fêtes en général. Et ils font tous des promos. Donc voilà. Super. Merci beaucoup. C'est trop cool. Ensuite, je ne sais pas par où aller. Donc, je crois que deux petits sachets. Je ne sais pas s'il faut que je les ouvre. Oh, c'est trop mini. Des petits porte-clés. Tu m'en avais déjà envoyé des porte-clés, je crois. Mais c'est là, ils n'étaient pas à l'idée. Oh, trop chou. Je vais tous vous les montrer. Alors, c'est des porte-clés. Déjà, je n'avais jamais vu ça. Porte-clés Kokashi, s'il vous plaît. J'adore. C'est top. Je ne savais pas qu'ils étaient des porte-clés Kokashi. C'est top. Ensuite, ah, porte-clés Marie. Trop bien. C'est trop mignon. Ah, ben, tu vois, il faut que je le cache parce que ma fille, elle va me le piquer. Oui, puis en plus, je crois que le bout, il y a là en forme de cœur. Oui. Oui, celui-là, il est en... Là, vous voyez, c'est un anneau rond. Et celui-ci, l'anneau, il est en forme de cœur. Je vais l'ouvrir, c'est vrai. Oui, j'ai bien pensé à qui le... Ah, trop beau. Trop, trop beau. Et c'est de la super bonne qualité. Waouh, j'adore. Regardez comment c'est trop chou. Waouh, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Alors, ensuite, on a le porte-clés, les pattes de chien rose. Donc là, c'est un anneau rond, mais on a un petit... Une petite breloque cœur. Trop mignon. J'adore. Encore un petit Marie, donc avec un anneau en forme de cœur. Trop beau. Une petite pâte de chat avec écrit « I love my cat ». Oh, là, cette breloque, elle est trop mignonne. Petite breloque chat. Oh, j'adore. Il va me falloir... Je ne sais pas combien de prosseaux de clés pour tout mettre. Non, j'alternerai. Moi, je charge souvent un porte-clés. C'est pour ça que j'en ai beaucoup. Et là, c'est un petit arbre multicolore. Tu m'avais pris une toile comme ça, je me rappelle. Donc voilà, c'est un arbre multicolore avec une petite breloque léon. J'aime beaucoup aussi. C'est vraiment très joli. Waouh. Franchement, c'est de la bonne qualité. Vous voyez, derrière, c'est strié. Et en fait, ça fait une bulle... On dirait une goutte d'eau, quoi, un peu. Je vous la montre de plus près. C'est magnifique. Ah ! Waouh. J'adore. Merci beaucoup. Franchement, c'est trop mini. Mais oui, il faut que je les plante parce que c'est sûr que mes enfants, ils vont m'écouter. Ça, c'est clair. Ah ! Magnifique. Bon, je le donnerai peut-être un à Kimia, un de Marie. Ça sera contente. Ensuite... Ah ! On a parlé ! Et je ne l'ai même pas vu, en plus, quand c'est sorti. Par contre, je n'ai pas pensé à mettre... Ah ouais, tu laisseras dans une autre vidéo. Ah ! Ah, mais je voulais l'essayer tout à l'heure. Moi aussi, je voulais qu'on les essaye ensemble. J'ai attendu. Oh, trop bien. C'est des embouts simples de la marque Every Lasting Tits. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça commence à devenir la mode sur Facebook. Et sur YouTube, ce sont des embouts en acier inoxydable fabriqués par une personne... Ah bah oui, d'accord. Par une personne australienne qui s'appelle Nicole. Donc, ce n'est pas donné, mais franchement, c'est de la super bonne qualité, quoi. Et apparemment, il y a beaucoup d'Américaines maintenant qui ne jurent que par ça et qui trouvent ça vraiment génial, quoi. Donc, ils font plusieurs... Donc, ça, c'est sa petite carte. Si ça m'intéresse, c'est sur Etsy. Oui, c'est à la boutique Etsy, en fait. Ouais, Etsy.com, boutique... Boutique... Oui, australienne. Ouais, mais j'étais là. Donc, sur ça, je me disais que ça ne va pas. Boutique australienne, ouais, de... Voilà, donc, les 4 embouts simples, c'est ça ? Oui. 33,51 euros. Voilà. 3 euros des poussières. Par contre, c'est sans la livraison, hein. Ouais, ça, par contre, ouais. Les frais de livraison d'Australie, c'est aussi cher qu'en Amérique. Je crois que c'est le prix de l'embout, c'est 10 euros, je crois, le frais de livraison. Ouais, c'est abusé, c'est abusé. Par contre, vous voyez, donc, du coup, ils font plein d'embouts, de multi-placeurs, donc, par rapport à la taille. 2, 3, 4, 5. Et celui-ci, ah oui, celui-ci, c'est la petite spatule, en fait, pour pousser. Ça s'appelle stretch teller. 2 change tip, ok, donc, ils disent que... Ah, ils collent, carrément. Gluing your multi-placeur. Vous voyez, ils disent carrément de les coller, quoi. Ok, bon, bah, en plus, c'est cool, ils ont envoyé ça avec une petite office. Alors, c'est écrit en anglais, forcément, mais... Oh, franchement, il faut pas qu'on teste ça. J'ai trop hâte. Trop, trop hâte. Bah, merci beaucoup. Franchement, je m'attendais pas à ça non plus. Trop chouette. Et ouais, je suis impressionnée par le poids, quoi. Parce que l'acier inoxydable, normalement, c'est pas si lourd que ça. Mais là, bah, moi, j'ai déjà eu des persignes ou des bouts de oreille en acier inoxydable. C'était pas si lourd que ça. Là, ils sont vraiment, ils sont vraiment lourds, quoi. Trop cool, c'est trop bien. Merci beaucoup. On va tester ça ensemble. Ensuite, qu'est-ce que c'est ? Ouh. Spell Queen. Ah bah oui, c'est le nouveau site. Alors, du coup, tu me donnes le toolkit, c'est ça ? Donc, c'est un nouveau site de BP qui s'appelle Spell Queen que Stéphanie a testé. Moi, personnellement, j'ai envie de tester aussi. J'ai envie de tester, donc je testerai sous peu. Et du coup, elle m'a donné leur toolkit parce qu'il est super bien. Il est super complet. Dedans, il nous envoie un stylet comme ça, transparent à paillettes avec un multi-placer de 4 et un petit squishy rose. J'adore. Franchement, ça, c'est super sympa. Ils envoient, donc voilà le nom de la marque. Spell Queen. Et quand elle m'a montré ça, j'ai tiffé des pinces roses. Ah 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 ! Franchement, en plus, elles ont l'air d'être super bien. Trop, trop bien. Bah, Lyon, j'ai des trucs à tester. Voilà. Ils envoient aussi des petits pots comme ça pour la wax. Donc, du coup, pareil, c'est à leur effigie. Spell Queen. Je vais remettre dessus parce que là, vous n'allez pas voir. C'est transparent. Voilà. Et donc, du coup, c'est des ronds, voilà, près découpés comme ça pour mettre dedans. Donc, pour un toolkit de base, on va dire, il est quand même bien amélioré. Il est très, très joli. Et ça, si mes souvenirs sont bons, quand tu commandes, ils te demandent de choisir un cadeau. C'est ça. Et donc, du coup, tu en as eu plusieurs comme ça. Et moi, j'aime bien. Tu disais que c'est un petit peu... Un peu gadget. Un peu, ouais, un peu gadget, mais je les trouve vachement jolies, quoi. Ça, ça aussi, je testerai. C'est trop bien. J'adore. Ça fait princesse et tout. Alors, c'est vrai qu'en vidéo, on pourrait croire que c'est du métal. En fait, tout ça, c'est du plastique. Donc, comme tu dis, ça fait gadget. En vidéo, on pourrait croire que c'est un truc qui coûte une blinde, quoi. En fait, non. C'est vraiment gadget. C'est en plastique. Mais je trouve ça plutôt sympa qu'ils offrent ça. C'est un plus, quoi. Donc, par exemple, dans le Marcleuve, eux, leur site, il est vraiment très basique, malgré le prix d'étoile. Et ils n'offrent pas de cadeau, quoi. Donc, on a beau faire parfois des commandes à 200 euros, ça mérite quand même. Ça manque de cadeaux, je trouve. Donc, non, franchement, Spell Queen, c'est vrai qu'en ce moment, voilà, entre mon impression 3D, mon tour, mon site, j'achète pas mal de choses. Je fais des travaux chez moi, donc je peux pas encore acheter trop. Mais j'ai trop envie de tester Spell Queen. Donc, du coup, t'as commencé une toile. Ouais. Elle est vraiment très, très jolie. Franchement, voilà. Donc, Stéphanie, elle a commencé une toile. Donc, elle l'a choisie en diamant carré. Elle est vraiment très, très belle, quoi. Donc, vous voyez, au niveau de la qualité, c'est un peu comme chez Dac. Le tour, il est dans clé. De ce côté-là, c'est très, très doux. Donc, c'est vraiment de la qualité. Donc, au niveau de tarif, je crois que c'est équivalent à Dac aussi. C'est assez cher. Légèrement moins cher. Légèrement moins cher. Très bonne qualité et un pull kit très complet. Donc, c'est pour ça qu'il m'attire vraiment. Sachant que Dac m'énerve en ce moment avec leur précommande à 3 mois. Ça me gonfle de passer. J'ai passé deux commandes au mois de mars. Et je les attends que fin juin. Donc, franchement, ça me saoule. Du coup, ils me déçoivent un peu de ce côté-là. Là, c'est le même principe. C'est un site qui rémunère les artistes. Et du coup, ce sont des artistes différents. Donc, c'est plutôt sympa. Et oui, je suis vraiment tentée par ce site Spell Queen. Je suis sûre qu'il y a plein d'entre vous qui vont aller jeter un oeil. Ils n'ont pas énormément de modèles. Mais moi, je suis vraiment tentée par eux, quoi. Voilà. Donc, au niveau de la pose, Stéphanie, elle a dit que c'est très, très, très agréable à faire. Alors, tu vois, hier soir, on disait que les diamants, ils étaient un peu mâts. Et en fait, là, on les voit bien qu'ils brillent, quoi. Donc, j'ai l'impression que ça dépend vraiment de la luminosité. Là, ils brillent énormément. Et hier soir, ils avaient un rendu assez mâts. Donc, voilà. Mais bon, même pour du carrel, vous voyez, la pose, elle a l'air d'être plutôt pas mal. Alors, il y a des tout petits écarts. Mais bon, chez Diamond Art Club aussi. Et moi, je dis, tant qu'on prend plaisir à faire la toile et que le résultat est joli, voilà. C'est le principal. Donc, vous en entendrez parler sur ma chaîne de Spell Queen. Je pense que je ferai une commande... Bah, tu as une toile Spell Queen qui jette, hein ? Ah bon ? Oui. Ah bon ? Oui, tu vas pouvoir faire un unboxing de Spell Queen. Bon, bah... Ah bah oui, c'est ça, là. Ah oui, j'avais pas vu. Bon, bah... Alors, du coup, je range ça. Je te la redonne et puis, bah, je vais... Bon, bah, je vais pouvoir tester avant, finalement. Ah, c'est trop cool. Ah oui, tu m'as mis... J'avais pas vu, il y a le de... Euh, oui. C'est leur coupelle, en fait, c'est ça ? Oui, leur très grande coupelle. Donc, en fait, leur toolkit qui se présente dans deux sachets, c'est ça ? Euh... Oui, ils ont mis deux sachets, ouais. Deux sachets. Ah oui, trop chou ! Ils ont fait cadeau de ça, aussi. Ils ont fait cadeau de ça. Tu le gardes pas ? Non. Ah, du coup, oui, en cadeau, en plus, elle avait un petit pilulier comme ça. Et je l'ai trouvé trop chou. Et je me suis dit, attends, quand même, c'est pas mal, quoi. Ils t'offrent en cadeau le petit stylé. Le toolkit est vraiment très complet et de qualité. Et en plus, ils offrent ça. J'ai trouvé ça super sympa. Et ça, pour faire des petits trucs en diamants spéciaux et tout, c'est génial, quoi. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est que j'ai acheté trois toiles chez Cellqueen et j'ai eu qu'une barquette, tu vois. J'ai eu qu'une barquette. Ah, t'as eu qu'un seul toolkit. Ouais, et j'ai eu un seul toolkit. Ah, donc c'est pour ça. Un seul toolkit par commande. Exactement. Pas par toile. Ok. Sauf que les stylets, les stylets cadeaux, c'était un toolkit par toile. Donc j'ai eu trois stylets. Ok. Ouais, donc vous voyez, même la poupelle... Alors ça, par contre, c'est bien de le souligner parce que du coup, on a un toolkit par commande. Ok. Et c'est pour ça que du coup, ils peuvent se permettre qu'ils soient un peu plus améliorés parce qu'ils n'ont pas un toolkit par toile. Exactement. Ok. Alors ça, c'est cool. Et vous voyez, c'est à la réfugiée. Spell Queen. Voilà. Bon, bah du coup, je vous ai montré le toolkit. Maintenant, on va regarder la toile. Oh, t'es une coquine, hein ? J'ai le dessin derrière. Il ne faut pas te le montrer. Il faut que tu me donnais les infos. Alors, du coup, chez Spell Queen, ça se présente comme ça. Donc en plus, super paquet de lignes. Un petit sac qui se referme comme ça en toile de juste. C'est vraiment... Là, c'est vraiment de la qualité. Il n'y a pas à dire. C'est unique. En plus, c'est marqué dessus. Unique art vers sparkle. Donc franchement, c'est top. C'est trop top. Et du coup... Alors par contre, tu dois galérer après pour les remettre dans les sachets, non ? Parce que ça glisse moins. Oui, ça ne glisse pas trop. Oh là là, déjà quand je vois les couleurs. C'est marrant, on dirait un écu à flûte quand j'étais gosse. Mais c'est top. Franchement, j'aime beaucoup. Et du coup, voilà. Alors là, la qualité. Il n'y a rien à dire. Les couleurs. Franchement, je n'ai pas fouillé le site. Donc je n'ai pas regardé. Mais je n'ai rien qu'envoi les couleurs. Mais j'adore. J'adore. Ah, waouh ! Ah, c'est une toile de Sybille Arts, non ? Alors, écoute, je ne sais pas. Voilà le modèle. Waouh ! Qui, je ne sais pas. Elle est très, très jolie. Ce n'est pas parce que c'est du art, mais... Sur leur site, oui, il rémunère les artistes, mais ce n'est pas forcément marqué. Mais ce n'est pas mentionné, oui. Peut-être qu'elle a un contrat avec, effectivement, ce qu'elle vit. Waouh ! Vous avez vu comment elle est belle. Oh là 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 ! Et elle est longue en plus. C'est quoi la taille ? Alors, c'est une 30 par 60 en diamant carré. Oh, j'adore. Elle est magnifique, quoi. Et moi, je me suis pris d'autres tonnes encore. Oui, tu l'as bien, c'est celle-là. Ah ouais, franchement, elle est magnifique. Je vous montre la miniature, ce que vous avez besoin. Je pense que je me la commanderai aussi, celle-là. Elle est trop, trop, trop belle. Alors, du coup, par contre, sur cette boutique-là, il n'y a pas de diamant AB, je crois. Ce n'est pas comme chez Diamond Art Club, tu m'as dit. Je ne sais pas. Ce n'était pas mentionné, non plus, non. Je n'ai pas mentionné qu'il y avait des toiles AB, des diamants AB sur mon cahier. Non. Par contre, gros point positif par rapport à Dac, on est sur du sachet zippé. Donc là, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, je sais que chez Diamond Art Club, parfois, j'ai un souci. Les gros sachets noirs, ils ne rentrent pas dans mes flacons de ma valillette. Donc, du coup, j'ai toujours des sachets ouverts et ça m'énerve. Là, on est sur du sachet zippé. Donc, ça, c'est vraiment cool. Maintenant, comme c'est du carré, rien n'empêche de mettre des... Peut-être que ça rentre des diamants AB de chez Dac dessus pour insérer un peu de brillance. Oui. C'est vrai qu'ils sont petits, par contre, les diamants. On se le disait, c'est imprimé petit. Et les diamants, ils sont petits, mais ils ont l'air d'être super mentaillés. Je vais vous montrer une autre couleur un peu plus claire. Ils sont très, très jolis. Oui, si c'est comme Back Swan que j'ai faite, là, je n'ai pas eu le déchet. Non, ça se voit dans les sachets, il n'y a pas de déchet. Ils sont vraiment très jolis. Par contre, comme je vous ai déjà dit sur ma chaîne, il y a plusieurs sortes de diamants. Il y a des vendeurs qui vont faire des petits diamants et d'autres des plus gros diamants. Je pense que ça dépend au niveau du nombre de facettes et tout ça. Comme par exemple, Manu Rachel Store, c'est des petits diamants comme ça. Chez Home Fun et Evermoment, c'est des plus gros diamants. Comme chez Dac. Franchement, merci beaucoup. C'est trop cool, je vais pouvoir tester. Elle est trop belle. Moi, franchement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Merci. Merci, merci. Elle est belle, j'aime beaucoup. Franchement, elle est belle. Je vais la mettre là. Ça, je le mets là pour bien ranger. C'est une fouille où c'est un à la table à Stéphanie. Il y en a partout. Il m'en reste un. D'accord. Je sais ce que c'est. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors ça, je ne vais pas vous montrer. Il y a un autre colis Amazon, mais bon, voilà. Alors ça, c'est quelque chose de spécial. Donc ça vient d'un artisan américain, c'est ça. Et je lui avais demandé de me garder les pochettes parce qu'elle me dit qu'il envoie ça toujours dans des belles pochettes. Et du coup, la preuve, c'est hyper bien protégé. Premier emballage, deuxième emballage, troisième emballage. Et du coup, à l'intérieur, vous allez vous donner tout de suite ce que c'est. Oh là 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 là. Ce sont des stylés. On pourra tourner. Donc c'est ce que... C'est ce que moi j'essaye de faire. Bon, en ce moment, je galère un petit peu. Je ne vais pas le sortir parce qu'il y a ton adresse dessus. Et du coup, voilà. C'est ce que j'essaye de faire. Mais c'est un tourneur qui s'appelle Jim, que Stéphanie, on est très, 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 très fan. C'est un gros délice. Il fait des stylés tout simplement magnifiques, quoi. Magnifiques. Et je n'ai jamais acheté de stylé chez lui parce que, comme tout, ce n'est pas donné. Il y a les frais de port US qui sont assez chers. Et du coup, Stéphanie, elle m'a fait le plaisir et le cadeau de m'en acheter deux. Donc, on y va. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est magnifique. Oh là 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 là. Je suis désolée. Je regarde, mais je ne vous montre pas. Alors celui-ci, il est fait avec des fleurs séchées. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est beau. J'adore. Donc, si ça vous intéresse, bien évidemment, Jim a une boutique Etsy. Vous pouvez commander de France. Alors, il la ferme très régulièrement parce qu'il a énormément de commandes. Mais il faut vraiment, voilà. C'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est vraiment du travail fait main. Et du coup, les personnes ne peuvent pas produire autant que de l'industriel, quoi. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, il est obligé de fermer de temps en temps pour assouvir les commandes de tout le monde. Mais il y a une page Facebook très intéressante. où il met des stylets à gagner. Il en met deux par semaine, généralement, à gagner. Voilà. De toute façon, j'essaierai de vous mettre en lien dans la barre d'infos, les liens, par exemple, des embouts. Stel Queen. Stel Queen, je peux vous mettre le lien aussi. Jim, je peux vous mettre le lien de sa boutique également et de sa page Facebook. Donc, j'essaierai, il faut que j'y pense quand je rentre chez moi et que je montre la vidéo, que je mette tous ces liens-là. Il est magnifique. Franchement, il est trop, trop beau. Donc, voilà le premier. Ça, c'est pareil. On va tester. Trop beau. J'aime même que toi. Ils sont tous uniques, en fait. Ils sont tous uniques selon comment ils tournent. Selon les blanques. Les blanques, oui. Ils sont tous uniques, en fait. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il est magnifique. Alors, celui-ci, il a été fait avec des... Je ne m'approche pas trop près, ça fait chou. Des sortes de copeaux. Je ne sais pas ce que c'est, mais... C'est de l'aluminium multicolore. C'est magnifique. C'est magnifique. Waouh. Ah non, franchement, c'est magnifique. Et ça, c'est du travail... C'est incroyable, quoi. Incroyable. J'espère pouvoir vous en présenter aussi sur ma boutique. Pour l'instant, je patauge un petit peu parce que je n'avais pas... J'ai essayé plein de choses et ça ne marchait pas. J'attends de tester une autre technique pour voir si ça va marcher. Mais j'attends mes produits. C'est magnifique. Franchement, j'adore. J'adore. Ah oui, donc, d'accord, c'est des trucs spéciaux, ça. Oui, tu peux tout enlever et mettre des embouts, ce que tu veux. Oui. Il y a qui enlève directement les embouts plastiques et qui met les esolastines directement. Oui. Ah, mais on va tester tout ça. De toute façon, tout ce que j'ai eu, je vous en reparlerai sur ma chaîne. Je testerai. Oh là là, ils sont magnifiques. Mais magnifiques. Oh là là, j'adore. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Stéphanie. Au moins, pour une fois, je peux te le dire en vrai. On habite quand même d'un bout à l'autre de la France. Et là, on arrive à se retrouver toutes les deux au même endroit. Donc, c'est cool. Bah merci, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Quand même, on en a eu pour 55 minutes presque. Donc, il y a tellement de cadeaux que voilà, c'est vraiment, c'est très, très gentil. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501